Bonjour à tout le monde. Jean-Pierre, en plus, c'est un petit nouveau à Jindoux. Donc, ce qui serait bien, c'est peut-être de nous... Alors, même si on sait pas mal de choses sur toi, sur ton militantisme, sur ton engagement de citoyen motivé, et puis pas mal de tes films, puisque avec le film d'hier soir, on a vu pas mal d'extraits. Mais peut-être revenir un petit peu au début, aux prémices. Dis-nous un petit peu ton désir de cinéma. Il est né quand ? Je crois que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Mon père avait une petite caméra 8 mm, et d'ailleurs, les images que vous voyez à la fin du film sont filmées par mon père, en Afrique, et très vite, dès l'âge de 15 ans, ou peut-être même avant, 14 ans, je voulais filmer. Je pense que mon mode d'être au monde, c'est l'image. Je saurais plus vivre s'il n'y avait pas la possibilité de... parce que j'ai très peur du langage, et j'ai très peur des tchatches, parce que je trouve que ça risque d'affaiblir la puissance du réel et de l'imaginaire. Et une personne existe autant par sa gestuelle, par ses silences. Et donc, pour moi, s'il n'y avait pas le cinéma, j'en mourrais. Donc, j'ai commencé très tôt, j'ai voulu faire des études de cinéma. Je suis monté à Paris pour, et puis au moment où j'ai gagné un examen pour faire le Voltaire, qui était la préparation à l'IDEC, j'y suis pas allé, en disant à mon père, l'art s'apprend pas dans les écoles, mon père m'a coupé les vivres. Et voilà, et 68 est arrivé. Mais je voudrais témoigner d'une chose qui me paraît importante pour les cinéastes, c'est la solidarité. Moi, j'oublierai jamais des hommes et femmes de ce milieu. C'est-à-dire... Raconte, raconte Alain René, raconte. Oui, quand j'ai fait mon premier film, c'est grâce à la jeunesse et sport, je n'oublierai jamais non plus l'importance de l'éducation populaire. J'ai eu un petit prix pour me payer, en fait, mon premier court-métrage en 16 mm. Et voilà, une fois qu'il a été fait, c'est le seul film où j'ai pas eu de dette, parce qu'il y a un monsieur, beau confuso, qui était à la jeunesse et sport, qui m'avait vraiment été étonné par mon projet. Ça racontait une histoire d'amour entre le lycée de garçons, le lycée de filles, à Aix-en-Provence. Et en fait, ce court-métrage... Sur le fond de Vietnam, quand même. Oui, sur le fond de guerre du Vietnam, oui. Et donc, j'ai écrit à Alain René, et René m'a répondu, ben d'accord, je lui ai demandé à le voir. Je vais vous dire, c'était idiot, c'est pour mon film suivant, je voulais faire un travelling, et j'avais une petite caméra, qui n'avait que 25 secondes de téléchargeur mécanique. Et donc, René m'a vu, il a dit, qui sait cet énergumène ? Il était extrêmement sympathique, et il m'a dit, écoutez, je vais vous présenter à Pierre Brunberger. C'est comme ça que j'ai débarqué dans le cinéma, j'avais quoi, peut-être 19 ans ? Et c'était juste avant 68. Et du coup, Brunberger me dit, ben oui, je vais vous aider, je vais vous présenter à François Rechenbach, qui avait un moteur électrique. Et j'étais tout heureux, au nom de ça, il m'a pris tous les droits de la première vente, il l'a vendu au ministère des Affaires étrangères, je n'ai jamais gagné un sou sur ce film, mais au moins, j'avais mon moteur électrique et j'ai fait mon premier plan séquence. Donc, tout s'est passé dans le cinéma, comme ça, comme par miracle. Dans ce film, comme c'était une histoire d'amour en parallèle à la guerre du Vietnam, et nous, lycéens et tout, on se sentait totalement impuissants. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, une espèce de critique de notre immobilisme. Je suis allé à une projection de Joris Yvins, qui montrait dans les facs, à l'époque, le ciel et la terre, donc sur la guerre du Vietnam, qui, moi, était mes premières sources de résistance, parce que c'était insupportable de voir ces petites filles brûlées au napalm, et nous, qui regardons ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et donc, Joris, c'est pareil, je lui ai dit je voudrais des sons, mais des vrais sons de guerre, pas les sons qu'on a dans les bruitages. Et il m'a dit, bon, je peux voir votre film ? Donc, j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, je vais organiser une projection en copie double bande, c'est-à-dire son et images, c'est pareil, je n'avais pas encore tous mes sons de guerre, avec, il est venu avec Marceline Lauridant, et bon, en sortant, il m'a dit, ok, il m'a convoqué chez lui, et je me rappelle toujours, Marceline m'a sorti une grosse boîte de 35, tu sais, avec plein de petits bobineaux de sons de guerre, et je suis reparti heureux comme un roi. Voilà, mon histoire avec le cinéma, elle est comme ça. C'est parce qu'il y a des gens dans le cinéma qui eux-mêmes avaient une histoire qui savaient entendre que des petits jeunes, voilà, il fallait leur tendre la main, et moi, je n'oublierai jamais ça. Cette transmission-là de cinéaste en cinéaste, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, peut-être, avant de, de, d'arriver au film d'hier soir, peut-être, parce qu'on n'en a pas parlé, et moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en fin de compte, pas personnellement, mais j'ai connu ton cinéma, mais avec une fiction. Cette fiction, on n'en parle pas, mais c'est une fiction qui t'a fait connaître, je crois, du grand public, et ça s'appelait, donc, Jeter dans la peau. C'est quoi, cette fiction, au milieu de tout ? Bon, une fiction très sociale, et un prêtre ouvrier, si je me rappelle bien, non ? Non, c'était... Dis-moi ce que c'était, oui. C'est l'histoire d'une permanente syndicale, c'est d'une femme qui a vraiment existé, à Lyon, qui s'appelait Georgette Vaché, qui s'est suicidée au lendemain de 81, parce qu'elle était à la tête de la commission femme de l'union départementale du Rhône, et que les hommes de la CGT lui ont retiré leurs responsabilités, et elle s'est suicidée, mais en crivant des lettres, et sa dernière lettre dit « Je suis le dos au mur, c'est la fin d'une grande histoire d'amour avec la classe ouvrière. Et comme j'avais fait un film qui s'appelait « Le dos au mur », j'ai pensé que cette femme l'avait vue, et effectivement, j'ai retrouvé, parce qu'elle a laissé à côté d'elle 7 heures de cassette, et ces 7 heures de cassette, c'était son journal intime, qu'elle menait au jour le jour, c'est des textes bouleversants, elle dit « Il est 2 heures du matin, j'arrive pas à comprendre comment toute ma vie j'ai milité pour un idéal et en créant des patrons qui sont pires que les patrons que j'ai combattus ». C'est ça qu'elle écrit dans ses cassettes. Donc j'ai voulu faire un hommage à cette femme que je n'ai jamais connue, dont j'avais encore une fois que la voix, parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les voix, et je l'ai fait incarner par Solveig, dont Martin, qui avait une voix proche de celle de Georgette. et c'est un film que j'ai mis presque 5 ans à monter. C'est grâce au choix de Solveig, c'est William Van Der ce qui m'a permis, en m'accompagnant à Cannes pour convaincre Canal+, et d'ailleurs Canal+, quand ils m'ont donné l'argent, ils m'ont donné la moitié ce qu'ils donnaient aux autres longs métrages. Je me rappelle très bien, on m'a dit « De toute façon, votre film ne nous intéresse pas vraiment, mais comme vous êtes assis à côté d'un monsieur qu'on estime énormément, écoutez, on va vous soutenir, et au revoir, et la prochaine fois. » Ils ne m'ont même jamais venu voir le film. Il a été distribué n'importe comment par Canal+, mais voilà, on l'a fait, c'était ça qui comptait. Ah oui, bien. Mais on l'a sorti, c'est ça aussi, sorti en plein mois de juin, 15 juin, à Paris, les gens mélangeaient les affiches dans les quelques salles qui nous ont acceptées. C'est là que j'ai pris conscience aussi à quel point la distribution est verrouillée. C'est-à-dire, à la suite de ça, on a monté l'agence du cinéma indépendant pour sa diffusion, parce qu'on a été plusieurs cinéastes, voilà, à se dire « ça suffit, quoi. Nos films n'arrivent plus aux petites salles parce qu'on est condamnés par la prégnance à Paris des gros circuits. » Donc c'était Pathé et Gaumont qui depuis se sont reliés et UGC d'autre part. Et moi, mon distributeur qui était Jean-François Lebrun, Petit, Flash Film, n'arrivait pas à trouver de salles. Donc on était passés à Berlin, à Cannes et on n'arrivait pas à sortir le film. Voilà. Et donc, grâce... Bon, après, moi, j'appelais les salles, elles disaient « t'as fait combien d'entrée à Paris ? » Au nom de ça, les films ne circulaient pas. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va créer un outil d'intérêt public, un outil d'action culturelle pour prendre en charge les frais pour que les réalisateurs, les comédiens de ces films aillent au contact du public. C'est comme ça qu'on a créé la Cine. On laisse de côté cinq minutes, le citoyen en colère, on prendra ça à l'apéro. On revient sur le cinéma. Justement, qu'est-ce que tu t'es posé comme question de cinéma par rapport à ce collage qu'a l'hélioscope de poétique et politique ? Et puis, on y viendra après par rapport au son et notamment la voix offre. Mais qu'est-ce que tu t'es posé comme question ? Pour moi, c'était ça qui était mon moteur interne, intime. Je voulais faire un film qui soit... Ou la contradiction... Il y a deux films dans le film. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de coup, et de couper avec le réalisme et de faire du collage. Je trouve qu'on est à une époque de l'art. Enfin, on vient après Godard, quand même, mais j'invente rien. Et après l'art moderne, après... Je veux dire, aujourd'hui, ça me paraît complètement aberrant qu'on ne se pose pas des questions de forme, justement, du fait que le public recompose, lui, le sens d'un film en lui mettant en parallèle ses lettres, ses vies intimes et d'autre part, ces personnages qui répondent quelque part aux lettres. Et donc, moi, c'était ça, le moteur, l'essence. C'est pour ça que de me couper ça, me dire à l'avance sur le set, non, il ne faut pas faire ça. Je ne pouvais pas faire de compromis. je dis toujours, j'étais nourri de biberonnés à Brecht quand j'étais petit, à 20 ans. Et je parle vraiment, Brecht, enfin, à une conception, une haute idée de l'art quand il dit, à propos du théâtre épique, ne dites jamais, c'est naturel, afin que rien ne passe pour immuable. C'est-à-dire, je pense que les auteurs, les cinéastes, les hommes de théâtre, on a un peu cette responsabilité de donner à lire le monde et pour le donner à lire, pour rendre le spectateur actif, que le spectateur ne soit pas seulement consommateur d'émotions toutes préfabriquées. Non, moi, je donne le film comme, voilà, c'est un collage et je vous appelle à vous mettre votre propre sensibilité, votre propre intelligence, pour finir le film. Le film n'est pas fini à mon niveau. Et tu nous donnes une certaine liberté. Et moi, c'est ce que j'appelle le cinéma épique. J'étais, quelles sont-elles que vous voulez ? Je suis l'enfant de Eisenstein. Pour moi, mon premier grand film, c'est Octobre. Et voilà. Et dans mon premier film, en 68, je filme, il y a 250 cartons, on prend les terres, on répond. Ça pulse, l'image. Donc, je suis né à ça, et au cinéma de Glauber Rocha. Pour moi, Le Dieu noir et Le Diable blond, c'est les grands films du siècle, je ne sais pas comment vous dire. Et donc, voilà, il fallait que, ce qui m'a vraiment tenu, parce qu'il faut tenir six années, ça use. Des fois, on n'y croit plus, on se dit, mais merde, je passe à un autre projet. Non, je me dis, non, celui-là, si je ne le fais pas, je ne fais plus de films. Voilà, donc, voilà, c'est cette tension entre toutes ces composantes qui, pour moi, crée, enfin, crée la dynamique d'un film, parce que finalement, c'est ça. C'est ça, moi, que j'ai aimé hier. Je reste dans les salles pour voir comment le public réagit. J'ai senti votre attention, enfin, vous me direz après ce que vous en avez pensé, mais j'ai senti l'attention et j'ai senti que des choses se passaient. Et moi, j'étais extrêmement ému parce que je pensais que la forme dans laquelle le film a été fait aide à... Eisenstein disait qu'il faut que le spectateur sorte du siège, quoi. On lui met la contradiction, voilà, il parlait des idéogrammes chinois en mettant deux images côte à côte, se crée une autre image. Et donc, c'est pour moi l'essentiel de ce film. Voilà. Ben là, tu m'as tendu une magnifique perche, tu as fait ton boulot d'animateur, je te remercie. Oui, si vous avez des réactions, des questions, des questionnements, allez-y, c'est le moment, allez-y. Oui, moi, je tiens à remercier ce monsieur parce que c'est un véritable petit bijou, quoi. Et pour moi, il y a tout ce que j'aime dans la vie, quoi. La poésie, l'amour, la solidarité, la lutte des classes, le hip-hop. Mais alors, je vais vous donner une piste pour le développer. Il faudrait le montrer à des scolaires parce qu'il y a tout pour accrocher les jeunes là-dedans, quoi. Bien sûr. Et moi, je suis bénévole dans un festival à Albi, les Oeillades, ça s'appelle. Et je vais le populariser, votre film, parce que nous, on a un débouché sur les scolaires. Ce qui n'y a pas à Gendou, évidemment, c'est en période de vacances. Mais moi, je crois qu'il faudrait faire un effort parce qu'il y a tout pour accrocher les jeunes. Et il n'y en a pas beaucoup, des jeunes. Ici, la moyenne d'âge, ce n'est pas trop jeune. Il y en avait dans la projection. Oui, il y en a. Quand même, ne soyons pas toujours négatifs. Donc voilà ce que j'ai ressenti. C'est un véritable petit bijou. Moi, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Et voilà. Merci, monsieur. Allez, il faut en rajouter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce film peut avoir sa place dans le lycée et en cinéma dans deux ou trois ans sans aucun problème. On essaiera de vrai à ça. Je voulais juste dire une anecdote. Pierre qui fait les anges, on est allé passer, c'est là où j'ai connu Philippe, on allait le passer dans des petites salles de classe primaire et où on était avec Tayeb Benhamara, un danseur hip-hop. On y allait à trois et la salle posait des questions et vu le film. Et puis, à un moment donné, il y avait le petit qui ne parlait jamais dans la classe et il a dit, monsieur, comment on devient danseur ? Et Tayeb lui a dit, danse. On n'avait pas de musique. Alors, toute la classe, il a dit, bon, on fait la rythmique, tout le monde tape dans ses mains. Et le petit a dansé, je vous jure, j'avais des larmes aux yeux. C'était extraordinaire, ce gamin qui était dans l'ombre, qui se mettait à danser. Philippe m'a permis, à l'époque, avec Ciné 32, de faire ce travail. Et on est allé aussi, je me rappelle, dans des lycées extrêmement difficiles et où les mômes posaient des vraies questions. Et c'est, monsieur, si je peux le faire, alors là, pour moi, c'est ça le but du cinéma. Je voulais en rajouter aussi, je suis restée aujourd'hui rien que pour pouvoir vous dire merci ce soir. Pour quelqu'un qui a aussi eu 20 ans en 68, a aussi vécu une histoire d'amour en 68, vient de Lorraine et tout, et tout, et tout. Ça a été un grand moment ce matin, je me suis levée tôt pour pouvoir le voir parce que j'ai été dans les disques qui sont restés à la porte hier soir. Je tenais vraiment à le voir et j'ai bien fait. Merci encore, moi, je n'ai pas sous la main quoi que ce soit à vous proposer pour le faire voir, mais j'en parlerai, c'est tout ce que je peux faire. Merci. On espère bien aller en Lorraine puisque Michel Olmy, que vous voyez devant ce haut fourneau couché en Lorraine, était le leader, en fait, à l'époque, qui a monté le projet Lorraine-Cœur d'Acier avec Marcel Tria, c'est-à-dire d'une radio libre qui laisse la parole à tous les habitants, qui a été une expérience absolument formidable. J'aimerais beaucoup qu'il passe en Lorraine, évidemment, ce film, mais avec Michel et d'autres, on va essayer d'y arriver. C'est ce monsieur Michel Olmy qui a créé Cœur d'Acier ? Non, enfin, il faisait partie de tout un groupe qui a soutenu à un moment où la Confédération CGT leur a coupé les vivres. Les journalistes, Marcel Tria et les deux journalistes qui étaient payés par la Vouvrière n'ont plus été payés au bout d'un an. Et Michel, qui était secrétaire de l'Union locale, n'a pas accepté cette reprise en main des Confédérations et a démissionné et est resté extrêmement populaire dans toute la région à Longoui parce que, justement, il a été honnête jusqu'au bout. Il n'a pas accepté qu'on dénature son combat. Donc, on va essayer. Michel qui a des problèmes de santé, hélas, aujourd'hui, on va essayer de présenter le film autant qu'on peut en Lorraine. On va essayer, bien sûr. Je peux poser une petite question supplémentaire ? Bien sûr. Le plan où il monte vers cette énorme structure en haut de la colline, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette oeuvre d'art ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont mis là-bas ? C'est absolument époustouflant, magnifique. Est-ce que ça a été déplacé ? Ça a été volontairement mis de cette façon pour que ce soit aussi beau ou c'est par hasard ? Ça a été dynamité. Toute l'usine était là. Elle est sous ses pieds. Lui, il ne reconnaît plus rien. Et les habitants de Longouis se sont mobilisés. Ils ont même créé une association parce que, en fait, la municipalité, à l'époque, a voulu effacer toutes les traces de cette histoire. Ils ont fait un golfe qui est pour les riches luxembourgeois qui viennent et allemands. Et en fait, les habitants de Longouis en bénéficient très peu. Et donc, les habitants se sont mobilisés pour éviter que le haut fourneau soit... Parce qu'ils voulaient le dynamiter aussi une fois qu'il était au sol. Et en fait, ils se sont mobilisés. Je n'allais pas non plus raconter toute l'histoire, mais ils sont restés autour du haut fourneau pour le protéger et pour que la mémoire ne soit pas effacée. En vous écoutant, je regrette de ne pas avoir été là hier soir ni ce matin. Je ne l'ai pas vu. Mais je voudrais savoir s'il va être diffusé dans le circuit de cinéma. Moi, j'habite à Toulouse. Alors, est-ce qu'il va... Est-ce qu'on va pouvoir le voir ? Oui, oui, oui. C'est la première fois que je trouve si vite un distributeur. Donc, j'ai déjà un distributeur qui s'appelle Les Acacias. Le film sort 30 octobre. On fait déjà une avant-première qui est prévue à Toulouse. Parce qu'il y a un festival pour fêter les 35 ans du hip-hop qui est organisé par le CAC-DU, c'est-à-dire par Abdul Juri. Et puis, le Tactic Collectif, Salah Mokran, Taïeb Cherfi, et également la Cinémathèque de Toulouse. Et donc, on fait, le vendredi 26, projection de Faire Kiffer les Anges avec Beat Street. Je suis très fier parce que Beat Street, c'est le film emblématique pour tous les gens de la culture hip-hop. Et le lendemain, à l'American Cosmograph, merci. J'ai toujours du mal à regarder leur nom. En fait, on fait l'avant-première de l'Acre Parfum des Immortels parce qu'il sortira en novembre. Et on le fait là parce qu'eux garderont le film ensuite en salle. Voilà. Voilà. Oui. Donc, en sortant hier soir, je vous dis merci, je suis comme la dame, donc la même période. Donc, moi, j'ai vécu ça. Ma femme a été établie. Et je suis de Saint-Nazaire. Donc, lutte. Et par rapport à ce que vous venez de dire, oui, actuellement, nos mairies socialistes depuis 20 ans essayent de faire en sorte qu'on tue l'histoire et qu'on gomme l'histoire d'une ville ouvrière et pour attirer du tourisme, pour attirer des retraités. Et c'est terrible que c'est fait par en particulier des gens qui se réclament de gauche. Et c'est terrible. Et là, votre film, il rentre dans cette grande lutte pour que l'histoire ne soit pas détruite. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je dirais juste, pour moi, je recite toujours cette citation de Milan Kundera dans le livre du rire et de l'oubli qui dit pour liquider un peuple, on commence toujours par lui retirer son histoire, sa culture. Et d'autres vont écrire une autre histoire. Et le peuple, tout doucement, oubliera qui il était. Je pense qu'on est dans cette situation-là depuis 20, 30 ans en France pour détruire notre histoire, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche. Malheureusement, il y a une incompréhension de la force de notre peuple, de ce qu'il a inventé, de ce qu'il a créé. Et donc, on veut détruire. Et c'est pour moi très, très important qu'aujourd'hui, les jeunes générations, notamment que j'ai filmées à travers la culture hip-hop, se rendent compte que leurs parents se battaient dans l'usine et qu'ils ont changé la France par leur combat. Et c'est très, très important de relier les deux. Merci. Bon, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le film, vraiment, vraiment. Il y a une anecdote qui n'est pas peut-être tant ça, une anecdote qui m'a amusé et interrogé. Au début du film, on commence tout au début assez rapidement. On commence par l'international qui est chanté assez juste et qui est assez symbolique. et on finit le film avec les gilets jaunes et c'est tout à fait normal parce que c'est l'évolution de la lutte. Mais on finit aussi avec la Marseillaise et le drapeau français et c'est chanté très faux. Et voilà, c'est un petit clin d'œil pour rechercher. Alors, y a-t-il un geste ? Oui, oui, c'est pas par hasard. Chaque fois qu'un plan est dans un film, c'est pas par hasard. J'ai trouvé que le film se structurait autour de trois morceaux. C'est l'international qui vient spontanément dans aux élutés et je la trouve elle est magnifique parce que ça, il brûle un vote à bulletin secret que la direction a voulu faire au moment des accords de Grenelle pour faire reprendre les gens sur les accords de Grenelle. Et les syndicats étaient très pas clairs et ont laissé faire et les gens en ont eu marre. Ils sont rentrés, ils ont pris les urnes, ils les ont brûlés et ils chantent l'international. C'est une des plus belles internationales que j'ai enregistré parce qu'elle vient du coeur, elle est spontanée. Après, le film se termine avec les Gilets jaunes qui n'ont plus que la Marseillaise à chanter. Donc, pour moi, ça raconte quelque chose et au milieu, je me suis battu pour que ça y soit avec les copains du hip-hop, avec Nordine qui saute les murs. En fait, c'est NTM et pour moi, c'était important de montrer ce saut de génération de l'international à qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu à aujourd'hui la Marseillaise. Merci. Oui, moi aussi, je voulais vous remercier et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ça aurait pu être un film nostalgique, un peu triste parce que vous reprenez votre histoire et puis l'histoire des luttes. Et ce que je trouve formidable, c'est que justement, on l'entend dans les réactions, c'est un film enthousiasmant. Et après l'épisode des élections européennes, on n'a pas beaucoup entendu parler de travail. Et là, tout à coup, oui, on voit des travailleurs, on voit des gens, on parle de solidarité, enfin, tous les thèmes qui sont occultés. Donc, il n'y a pas que l'histoire qui est occultée, il y a aussi les travailleurs dans leur réalité. Et là, quand vous les faites revivre, y compris, ce que je trouve fort, c'est que quand ils retournent sur le terrain, c'est pas comme souvent dans les documentaires, quelque chose de vide et de... Il y a une force, il y a une géographie des lieux, comme allons-y, où justement, on sent qu'il y a encore quelque chose. Et ça, je trouve ça... Bravo, c'est très bien. Merci. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est de montrer que la vie est toujours là. De même que Joël ne m'a pas quitté, bien que ce soit 50 ans qu'elle a disparu, qu'elle m'habite toujours et que je fasse lire ces lettres par une chanteuse qui vient du mouvement hip-hop, qui est Mélissa Laveau, vous devez peut-être la connaître, qui a acheté ces disques, c'est quelqu'un de formidable, une canadienne haïtienne et qui vient de sortir un disque qui est la reprise de chants anti-impérialistes en créole et qui est absolument formidable. Ça s'appelle Radio Sewell. Et donc, moi, je l'ai entendu et j'ai senti qu'entre moi et elle, j'ai entendu la voix de Joël. C'était très troublant pour moi. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de mon ami Gael Fay, qui a écrit Petit Pays, qui est vraiment un bouquin formidable. C'est pareil, c'est une jeunesse aujourd'hui qui est sur la brèche, qui donne de l'espoir, qui combat, qui est solidaire. Et donc, Gael m'a dit oui, je vais te la présenter. Il lui a téléphoné et tout de suite, elle m'a dit bon, envoyez-moi le scénario et elle l'a fait très simplement. On a travaillé, je crois, peut-être deux jours chez moi à répéter et puis deux jours à l'enregistrer et c'était fait. Et je suis tellement reconnaissant parce qu'elle apporte une jeunesse de Joël. c'est une jeune femme d'aujourd'hui, elle a un côté rigolote, elle a des petits rires. Moi, je l'ai poussé à ça justement pour ne pas rester dans le pato, être dans la vie parce que c'est finalement une belle histoire. Et donc, voilà, grâce à Malissa, je tiens vraiment à le dire parce que c'est formidable qu'au niveau où elle est aujourd'hui, elle aurait pu me dire qui c'est ce petit cinéaste qui vient me voir. Non, elle a été très étonnée. Elle m'a dédicacé son disque en me disant merci d'avoir aimé ma voix, d'avoir écouté ma voix. Et voilà, c'est pour ça, moi, je n'arrête pas de dire qu'il y a des ressources dans ce pays formidables. Il y a des jeunes artistes qui sont des militants d'aujourd'hui. C'est avec eux qu'il faut qu'on construise le monde de demain. Je suis content de ce que vous dites. Pour moi, ce n'est pas du tout un film défaitiste. Au contraire, un film Allons-y, on en a pris plein la gueule et on continue et c'est terrible. Et je tiens vraiment à le dire, c'est insupportable de voir comment aujourd'hui, Macron ne répond que par la violence à une demande qui est sociale, qui est l'abandon des services publics, qui est vraiment... Quand le jeune dans le film dit on ne gagne que 1200 par mois, on ne peut plus vivre avec 1200 par mois, il faut vraiment l'entendre. Quand des retraités vous disent avec 700 euros, j'ai travaillé toute ma vie, je gagne 700 euros, comment je fais pour boucler mes fins de mois, il faut vraiment... Voilà. Et donc, qu'on réponde que par des grenades LBD qui sont des armes de guerre, mais c'est insupportable. Comment dans un pays qu'on dit être le pays de la démocratie... Mais comment on peut laisser ça, quoi ? C'est pour ça, moi j'espère vraiment que j'ai espoir dans aujourd'hui toute une jeunesse. Regardez aussi autour de la mort d'Adama Traoré et de les mobilisations, la dernière manifestation qu'ils ont fait à Beauvais sur Oise, ils étaient, je crois, dans les 5000. C'est formidable, ils s'auto-organisent et ils vont faire changer le monde. Moi j'y crois vraiment et je veux être à leur côté parce que c'est les forces de demain et c'est vraiment pour ça que je fais ce film pour essayer de transmettre une histoire et qu'elle continue à vivre aujourd'hui. Oui, moi j'aurais voulu qu'on reste sur ces mots optimistes. Je vais revenir sur la forme parce que je trouve qu'elle est très très intéressante et j'ai beaucoup apprécié la qualité d'écriture de Joël. Je voulais que tout le monde le dise parce que je suis sûre que tout le monde le pense. Voilà, c'est un très très beau cadeau que tu nous fais en partageant ces textes. Et sur la forme, je vais me porter en faux avec toi. Tu as dit après Godard, on doit s'autoriser le collage. C'est ce que tu lui as dit tout à l'heure. Non, après Godard, on s'autorise la liberté. C'est autre chose. Mais il n'y a pas de collage, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de pièces rapportées. Tu travailles sur l'unité. Tu travailles sur la réparation du privé et du public et surtout, tu refuses la schizophrénie de l'engagement. Tu veux être entier. Voilà, je voulais dire ça. Ce sera très court. pour populariser votre film, si vous allez à Uzeste, vous serez reçu à bras ouverts par Lubat. Et deuxièmement, d'ailleurs, vous évoquez ce problème des gilets jaunes, adressez-vous à François Ruffin. Avec ses réseaux sociaux, il va vous en parler, lui. J'espère. Non, mais quand même. Moi, j'y crois. Merci beaucoup. J'ai été très ému par ce film et je trouve que vous êtes vraiment un lutteur de très, très haut niveau parce que souvent, on dit que le cinéma, c'est une machine à fabriquer des fantômes. Et moi, je trouve qu'avec le film que vous avez fait, vous avez fait revivre quelqu'un qui va aujourd'hui peut-être nous hanter, en tout cas, moi qui va me hanter, cette Joël avec cette voix de Mélissa. C'est vraiment magnifique et je crois qu'elle va vivre en tout cas en moi et peut-être en nous. Merci. Merci énormément pour ça. Merci pour elle. J'aimerais que tu nous parles de la scène finale de ce plan séquence magnifique. J'imagine que tu lui avais... Il ne pouvait se terminer que comme ça, ce film. Et qu'est-ce que tu as dit à la danseuse ? Même si c'est une improvisation, mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Oui, non, j'y tenais beaucoup à terminer justement parce que la danse est pour moi l'expression la plus proche du cinéma. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas dire dans les mots, le corps le dit. Et je voulais que ce soit une danse de la résurrection puisque je fais revivre Joël. Sa photo apparaît dans le bain du révélateur et donc elle est là à nos yeux parce qu'avant, je n'ai jamais montré son visage dans le reste du film. Et là, son visage apparaît. Et donc, j'avais pensé à d'autres danseuses, notamment à Bintou Dembele qui n'a pas pu le faire parce qu'elle est prise actuellement. Je vous le signale d'ailleurs. Il y a un spectacle Crump qui va être à l'opéra. Donc, après les Indes Galantes, Cogitor a obtenu d'avoir vraiment tout l'appareil de l'opéra. ça va se passer en septembre. Ils vont monter les Indes Galantes en entier et c'est Bintou Dembele qui est une jeune chorégraphe venue du hip-hop que je connais comme une grande copine qui va assurer la chorégraphie. Et donc, elle n'était pas libre et du coup, j'avais repéré une danseuse qui était avec elle qui s'appelle Nash. Donc, c'est une danse. Le Crump, c'est pour moi important. c'est une tentative, enfin, c'est une branche du hip-hop qui le redynamise aujourd'hui. Pour certains, on l'a nous découvert en France avec le film Rise qui était fait par La Chapelle, David La Chapelle, où on voit que dans les quartiers de Los Angeles, dans les ghettos urbains, la jeunesse aujourd'hui se mobilise autour du Crump parce que des fois, ils ont des masques de clowns, ils sont grimés et il y a des défis qui sont presque des combats où ils s'affrontent et j'ai trouvé cette danse tellement forte. Ils veulent sortir des lieux culturels pour s'entraîner dans les garages, dans les caves et tout. cette danseuse Nash a monté un solo qui s'appelle Cellule. Ça, c'est pareil, c'est des danseurs qui ne tournent pas assez. J'ai tellement été bouleversé. Elle démarre par cette danse du corps qui exprime sa souffrance et plus ça va, elle s'ouvre. Et donc, son morceau durait 40 minutes et je lui dis, moi, tu auras le droit à 4 minutes. Et donc, Serge était celui qui, Serge Tessoguet, dire aussi l'énorme joie que j'ai, que c'est Serge Tessoguet qui a fait la musique du film. Pour moi, c'est un des plus grands guitaristes en France. C'est le fondateur de Noir Désir qui a pris son envol après tout ce qui s'est passé avec Kanta. Lui, il a continué son chemin. Aujourd'hui, il travaille avec un gars qui, un joueur de Oud syrien qui s'appelle Raled Eljaramani et d'une part et d'autre part avec un guitariste chinois, Xiao Yu Gong, ils ont fait un groupe qui s'appelle Anano World et donc, ils m'ont fait l'honneur immense de faire la musique du film et j'en rêvais parce que finalement, je me suis aperçu qu'ils sont dans la, là aussi, c'est une histoire de transmission. Mes films, quand je faisais le dos au mur, c'est Jackie Moreau qui était membre du, enfin, qui était une des composantes du rock alternatif qui était très, très vivant dans ces années-là quand j'ai fait et aujourd'hui, je m'aperçois que ce que fait Serge Tessoguet, c'est vraiment dans la suite du rock alternatif et j'y trouve mon compte parce que j'ai beaucoup hésité à un moment donné et ce que je le fais faire par quelqu'un qui vient du rap et je n'arrivais pas à trouver la musique et quand j'ai, Serge, je l'ai rencontré sur 93, La Belle Rebelle et j'ai vraiment eu envie de travailler avec lui et là, c'est une scène d'impro, c'est-à-dire c'est un plan séquence à l'épaule, on a fait une autre version en travelling, ce n'était pas bon parce que c'était trop stable, il n'y avait pas cette énergie du corps et donc, on a fait quatre prises et je crois que c'est la troisième et en fait, on avait trouvé un décor de cette usine abandonnée parce qu'à l'origine, on devait le tourner à l'Alstom là où j'ai travaillé mais le lieu qu'on avait repéré où on a fait des essais avec Sylvain, avec le chef-offre, au moment de tourner, c'est là où on amène Henri qui explique qu'il m'avait dit dans le temps qu'il ne donnerait pas le premier coup de fusil mais qui donnerait certainement le second et le pauvre, il est mort avant que le film soit fini et donc, voilà, je lui dédie le film parce que c'est un grand militant syndical qui était un peu le leader de la grève qu'on a fait, que j'ai filmé dans le dos au mur et c'est pour ça que je voulais que ça se termine dans cet atelier qui avait pour moi une grande histoire, malheureusement, on n'a pas eu on n'a pas pu c'était Muret, ils avaient mis des grilles autour, d'ailleurs on le voit, on marche avec Henri autour des grilles et donc, du coup, on a cherché mais là c'est pareil comme on voit comment tout est aujourd'hui financiarisé et tout, on n'arrivait pas pourtant c'est des lieux publics parce qu'on avait repéré une autre usine et que la pleine commune le donne en gestion à une boîte privée qui le loue pour des pubs et ils nous le louaient 5000 euros la journée mais je lui dis mais vous êtes malade c'est plus que mon budget d'écho donc je ne pouvais pas et donc on était en train de tourner on cherchait on était crevés dès le samedi de dimanche on repartait pour essayer de trouver une usine et finalement on a eu de la chance à Pantin on a trouvé cette usine qu'on a eu dix fois moins cher mais voilà mais c'est comment l'espace les espaces publics aujourd'hui tout est tout est financiarisé et tout est monté je vous jure que moi ma plus grande admiration dans ce film va à ma productrice Anne-Catherine Vitte qui a tenu bon qui ne m'a pas lâché pendant six ans et on s'est battu on s'est battu ensemble à l'Aventure 7 on s'est battu ensemble pour convaincre Artey qui nous a jeté et elle m'a dit Jean-Pierre laisse moi un an je te montrerai le film par des petites télés locales et puis merci à tous les spectateurs parce que ça aussi il faut le dire c'est 257 contributeurs qui m'ont apporté les 20 000 euros qui me manquaient pour finir le film donc 257 personnes qui voilà moi je suis je leur dois tout ça c'est formidable merci c'est merci parce que sans ça ce film n'existerait pas en revoyant la liste moi j'ai été touché qu'il y ait vachement de réalisateurs de documentaires qui ont filé des sous ça c'est super je trouve ça bon ben merci à toi tu reviens quand tu veux t'es chez toi merci 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 Sous-titrage ST' 501